En 2020, j'ai gagné plus de 4000 euros grâce à mon téléphone portable et ceci en moins de 8 mois. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment est-ce que je me suis pris, quelle est l'application que j'ai utilisée, moi aussi et surtout, comment est-ce que je me suis lancé dans ce business-là. D'habitude, j'en parle vite fait, mais dans cette vidéo, je vais tout te raconter. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore trop parler ces maladies dont je te propose qu'on rentre tout de suite dans le but du sujet. Donc, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je t'expliquerai point par point comment est-ce que j'ai fait pour gagner plus de 4000 euros en 2020 grâce à mon téléphone portable et seulement mon téléphone portable. Ce que je vais partager avec toi n'a rien d'extraordinaire, c'est très simple. C'est juste que très peu de gens y pensent, bilan des courses, ils passent à côté d'une opportunité qui est juste exceptionnelle et c'est le type de business que tout le monde peut faire dès lors qu'il a un téléphone portable et une connexion Internet juste moyenne. Même pas excellente, mais juste moyenne. Alors, en 2020, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de conférences en ligne, j'écoute beaucoup de grands frères qui me parlent de business, qui me disent comment est-ce qu'ils ont lancé leur business, ils ont gagné beaucoup d'argent et moi je me dis ok, je parle beaucoup de business sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup de contenu, mais maintenant comment est-ce que je fais moi pour commencer aussi à gagner de l'argent ? Et donc tout de suite, un jour, je me rends au supermarché, c'était pendant les soldes et il y a une paire de baskets. D'accord, je vois la paire de baskets, elle coûte 30 euros, à la base je partais acheter une paire de baskets pour moi-même pour la porter. Et je vois la paire de baskets, elle coûte 30 euros, je me dis ok, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette chaussure-là. Donc je l'achète et tout de suite, je la mets sur une application de vente de chaussures, de vente de vêtements, de chaussures et bref, de beaucoup d'autres choses qui s'appellent Vinted. Je te mets le nom juste là, Vinted. Et donc je mets la chaussure sur la plateforme et deux jours plus tard, la chaussure se vend. J'achète la chaussure à 30 euros et la chaussure se revend à 40 euros. Donc j'ai fait un bénéfice de 10 euros. Qu'est-ce que j'ai fait ? Après avoir acheté la chaussure pendant les soldes, j'ai pris la chaussure, je l'ai juste prise en photo sur plusieurs angles et j'ai essayé de mettre la chaussure en valeur et tout de suite, j'ai pu la vendre. Et là je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire avec cette chaussure. Donc quand ça se vend, je retourne tout de suite dans les supermarchés puisque c'est encore les soldes. Je me dis, ok, je vais profiter de cette opportunité. Et pour ceux qui sont en Europe, il y a ce qu'on appelle des magasins qui font dans le déstockage. Je ne vais pas en parler ici parce que je ne suis pas là pour leur faire de la pub non plus. Mais si vous êtes juste un peu curieux, vous allez trouver des magasins de déstockage pour tous ceux qui sont en Europe. Et donc je suis reparti dans un magasin de déstockage et là j'ai trouvé des Jordans. Et c'était vraiment du pain béni. Et j'en ai trouvé, il y en avait 15. Mais comme je ne voulais pas trop prendre au risque, ce jour-là j'en ai pris 5. Et en 3 jours, je les ai postés sur 2 plateformes. Sur Vinted et sur le Facebook Marketplace. Facebook Marketplace, ça marche très bien aussi. Et en l'espace d'une semaine, je me suis fait un bénéfice de 100 euros. Parce que j'avais pris cette Jordans-là à 30 euros. J'en ai vendu 5 en moins d'une semaine et j'ai fait un bénéfice de 100 euros. Donc tout de suite, je me dis, tiens, c'est de plus en plus intéressant. Donc je repars encore, il y avait encore les soldes. Je prends cette fois-ci, non pas des Jordans, mais des Puma RSX. C'était pas dans un magasin de déstockage cette fois-ci. Parce que quand j'étais reparti dans le même magasin de déstockage, les Jordans, il n'y en avait plus. D'ailleurs, il y en avait flairé la bonne affaire. Donc j'ai dû me repencher sur d'autres paires de chaussures. Donc j'ai pris les chaussures, je les ai revendues. J'en ai pris 15 et ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné, les stores étaient finis. Maintenant, il fallait trouver un nouveau moyen d'acheter les chaussures à très faible coût. Cette fois-ci, je suis allé sur le marché de Marignane. Parce qu'il n'y a pas le passé, j'avais déjà repéré un monsieur qui vendait des chaussures. Je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, j'aimerais prendre quelques paires de chaussures. La chance que j'ai eu, c'est que c'est un monsieur qui est très sympa, très gentil, vraiment très honnête et tout. Et là, tout de suite, je lui ai pris 15 paires de chaussures. Bon, l'avantage, c'est que j'ai quand même l'œil qui me permet de repérer des chaussures qui se vendent plutôt bien. Je me suis aussi fier à son expertise parce qu'il m'expliquait qu'il y a des chaussures qui partent très bien. Et une chaussure, pour ceux qui sont en Europe, qui partent très bien, ce sont des gazelles. Si tu trouves des gazelles, des Stan Smith, ma personne fonce parce que ce sont des chaussures qui partent comme des petits pains. Ça se vend très, très, très bien. Les gazelles, c'est du pain béni. Donc, il me dit, Valère, essaye ces chaussures. Je lui ai dit, ok, je te fais confiance. J'en prends d'abord cinq. Je me rends compte que ça part très vite sur Vinted. Et tout de suite, j'en prends, j'en prends, j'en prends, j'en prends. Et puis, à un moment donné, je me dis, ok, moi, il faut que le business se développe. Donc, j'en ai appris finalement, à un moment donné, nous sommes arrivés à 60 paires de chaussures. 60 paires de chaussures, à tel point que je ne pouvais plus vendre tout seul. Donc, j'ai pris, j'ai fait appel à ma copie et à deux autres filles avec qui on vendait tous les quatre. Donc, moi, j'allais chercher les chaussures et elles avaient leur compte sur lesquelles elles vendaient. Et sur chaque vente qu'elles effectuaient, moi, je les reversais leur commission. Donc, j'ai vite fait de comprendre que c'est un business que tout le monde pouvait lancer, quoi. Et donc, de fil en aiguille, à moins de, je l'ai dit, à moins de deux mois, on avait fait un chiffre de plus de deux mois. Deux mille euros, c'était un truc de malade. Parce qu'on était aussi tombé sur de très, très, très belles paires de chaussures qui partaient très, très vite. Mais comme Vinted, ce n'est pas une application sur laquelle on doit faire du commerce. En fait, c'est une application sur laquelle tu peux vendre deux, trois trucs. Mais tu ne dois pas faire carrément une activité commerciale là-dessus. Et bien, après, je crois, trois mois, quand ils se sont rendus compte qu'on faisait trop de vente, ils ont bloqué mon compte. J'ai créé un autre compte, ils l'ont aussi bloqué. Ma copine a créé des comptes, ils l'ont aussi bloqué. Donc, on se disait que, ok, on a trouvé la bonne affaire sur laquelle on va devenir super riche. Sauf qu'on a vite déchanté quand on s'est rendu compte qu'il y avait des freins comme ceux-là. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que moi j'ai fait pour faire un peu plus de 4 000 euros sur Vinted. Et toi, si tu peux le faire, si tu as des, que ce soit des habits que tu ne portes plus, que ce soit des chaussures que tu ne portes plus. Je pense qu'en ce moment, ils sont en partenaire immobilier. Si tu as un téléphone, si tu as, bref, tu as toujours un truc chez toi qui ne te sert à rien. Donc, tu peux le mettre sur tes plateformes et crois-moi, tu peux te faire quand même pas mal de thunes. Et c'est pareil aussi pour le marketplace de Facebook. C'est super intéressant dans la mesure où récemment, en cherchant un vidéoprojecteur, on a trouvé sur le marketplace et on a pu l'acheter. Et en plus, les prix sont négociables. Tu auras bien compris le fait que si tu es en Europe et que tu cherches un bon fournisseur en ce qui concerne les chaussures, je te conseille vivement d'aller directement dans les marchés. Et crois-moi, il y a des marges de malade à se faire lorsque tu vas te trouver un bon fournisseur sur les marchés. Ensuite, il y a aussi un moment où on a utilisé le bon coin, pour ceux qui connaissent le site le bon coin. Mais, on n'a pas pu vendre sur le bon coin. Oui, si on a vendu quelques paires de chaussures sur le bon coin. Mais ce qui a été puissant, c'est qu'à un moment donné, on voulait vendre en gros. Donc, on a mis peut-être, je crois, une photo avec 35 paires de chaussures sur le bon coin. Et suite à ça, on a pu rentrer en contact avec des grossistes qui aussi vendaient des chaussures. Et c'est comme ça qu'on a pu se trouver d'autres fournisseurs. Ça me permet d'ailleurs de te dire que si jamais tu es en business, le chiffre 1, c'est un ennemi. Un produit, un client, un fournisseur, c'est ton ennemi. Donc, il faut toujours avoir plusieurs produits, plusieurs clients, plusieurs fournisseurs si jamais tu veux t'en sortir. Parce que le jour que ton fournisseur te lâche, ton business meurt. Le jour que ton produit a un problème, ton business meurt. Voilà pourquoi c'est très, très délicat. Je vais aller plus loin en partager avec toi l'histoire d'Arthur Yomo. Parce que lorsque j'avais partagé un bref aperçu de ce parcours dans mon livre intitulé « Un pied à l'école, un pied dans le business », Arthur Yomo qui l'avait lu, il a implémenté la même stratégie chez lui lorsqu'il vivait en Allemagne. Et ce qu'il a fait était tout simple. C'est qu'il achetait aussi des chaussures en ligne. Peut-être qu'il n'était pas très propre. Il les lavait, il les remettait en vente. Et à chaque fois, il achetait la chaussure peut-être à 10 euros. Et il réussissait à revendre à 40 euros. Juste parce qu'il a bien lavé, il a pris une belle photo. Il a retravaillé un peu pour donner de la valeur à la chaussure. Et il la vendait. Après, il s'est dit « Bon, ok, je n'ai même plus envie d'acheter les chaussures. » Ce qu'il faisait, c'est qu'il allait sur une plateforme, il regardait les chaussures qui étaient en très bon état, il récupérait les photos, il travaillait un peu, il mettait sur eBay. Oui, sur eBay aussi, tu peux le faire. C'est un site sur lequel tu peux vendre beaucoup de chaussures. Il publiait sur eBay. Et dès qu'il y a eu une personne qui commandait la chaussure, c'est seulement à ce moment-là qu'il allait acheter la chaussure, là où il l'avait vue, il revenait revendre. Il se faisait des marges de malade. Il n'a pas besoin d'être Einstein. Il a juste vu quelque chose, quelque part. Il l'a copié et il l'a appliqué. Ce que j'ai dit là, c'est valable pour ceux qui sont dans la diaspora, mais même pour ceux qui sont en Afrique, ils peuvent aussi le faire. Ils peuvent aller dans les marchés. Parce que je vois qu'il y a une mode en ce moment qui consiste à prendre des produits qui viennent de la Chine, de la Turquie et de tout ce qu'il y a. On met sur ça. Et on met plein de photos en statue pour les vendre. Tout le monde le fait. Mais ce que moi je te conseille de faire pour te distinguer de la masse, c'est d'aller dans les marchés, tout simplement. Tu prends en photo certains produits, bien sûr, tu t'arranges à prendre de belles photos. Limite même, ça serait bien que tu puisses les porter. Ça donnera un peu plus de valeur ajoutée. Et puis, tu les mets dans tes statuts WhatsApp. Il y a forcément des gens qui seront intéressés. Je vais encore aller plus loin, puisqu'on est au niveau du business. J'ai une amie qui est aujourd'hui un médecin. Et elle m'explique ce qu'elle faisait lorsqu'elle était plus jeune. C'est qu'elle allait dans les marchés, elle achetait des vêtements à la friperie, elle les lavait au pressing, ensuite elle plastifiait et elle les remettait en vente. Et elle se faisait du x4, x5. C'est très simple. Tout le monde peut le faire. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, tout le monde peut le faire. Donc voilà ma personne, une petite expérience que j'ai voulu partager avec toi, qui m'a quand même permis de gagner plus de 4 000 euros en 2020. Toi aussi tu peux la lancer, déjà au moins pour te frotter un peu au moins du business. Parce que cette petite aventure, ça m'a permis de comprendre un peu comment se passe le business. Ça m'a permis d'apprendre déjà à gérer des équipes, mais aussi et surtout, ça m'a permis d'apprendre à gérer l'argent du business. Parce que grâce à cette aventure, quand les stocks devraient de plus en plus importants, avant je notais tout dans un cahier, mais j'ai compris qu'un cahier ce n'était pas assez optimal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à utiliser l'outil Excel, qui est un outil qui te permet facilement de gérer, ta comptabilité. Donc voilà ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous ce 26 février 2022 à Lyon pour une conférence de très haut niveau qui s'intitule Comment atteindre l'indépendance financière. Si toi aussi, tu veux atteindre l'indépendance financière, je t'invite vivement à réserver ta place en cliquant sur le lien qui est dans la description. Sur ce ma personne, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501